Kingfat Palace, un nom qui fait rêver pour désigner le lieu incontournable des grands événements internationaux et des soirées de gala de prestige au Sénégal. Historiquement, le Kingfat Palace est le premier grand hôtel de Dakar, construit dans le quartier des Almadie en 1991 à l'occasion du sommet islamique. Le Kingfat Palace, c'est vraiment l'expertise du temps. L'hôtel n'a pas connu une rupture dans le fonctionnement, c'est que d'habitude, quand les groupes se retirent, les hôtels sont à terre. Ça a été le cas contraire ici, simplement parce que l'expertise était là et l'expertise a pris le relais à temps et la continuité a été assurée. Si la concurrence s'est beaucoup développée en 20 ans, le Kingfat conserve des atouts considérables qui lui assurent une place unique parmi les complexes hôteliers non seulement de notre capitale, mais de toute la région ouest africaine. En termes de capacité, le Kingfat offre un espace unique au Sénégal et en Afrique même. Ce qui explique que toutes les grandes conférences au sommet, les rencontres au sommet des chefs d'État se tiennent ici. Parce que nous avons 6000 m2 de conférences. Avec, excusez du peu, 66 salles de réunion, des amphithéâtres, 1500 m2 d'espace d'exposition, plus de 360 chambres, dont les fameuses suites présidentielles, s'il vous plaît. Le Kingfat, c'est aussi bien entendu la piscine, le jacuzzi, le fitness center, un golf à neuf trous et des cours de tennis. Pour ceux qui aiment le sport, c'est comme un petit paradis. Quand nous avons repris l'hôtel, c'est le Kingfat qui arrive sur une nouvelle marque. Le temps que ça prend d'asseoir la marque. Et malgré cette réalité-là, les équipes ont travaillé, ont bossé. Et nous sommes arrivés à ce résultat de 9 milliards. Par rapport, disons, à 12 milliards habituellement réalisés. Les grandes réunions internationales, les dîners de gala, oui, mais l'hôtel se présente aussi comme un lieu de villégiature pour les Sénégalais qui veulent simplement profiter de ce cadre agréable, calme et accueillant pour passer du bon temps en famille durant le week-end. Sous-titrage ST' 501 Les produits communes, nous, nous avons dans notre pays et que nous proposons aux étrangers aussi, il faut que les Sénégalais puissent aussi en bénéficier. On est arrivés à relever le défi. Ce qu'il faut maintenant, c'est de le maintenir, c'est de pousser l'hôtel. Ma mère n'a pas confiance, je dépends de ses finances, comme elle ne voit pas que j'avance, elle me dit c'est ça la France, elle dit tu pionces trop, tu dépenses trop, j'ai dit quand je fais rien je bosse, elle dit tu bosses.